coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage donc pour la semaine du lundi 14 février au dimanche 20 février 2022 donc pleine lune de la neige profonde donc en lyon le 16 février à 17h56 donc pour ceux qui veulent recharger leurs pierres donc n'hésitez pas à les préparer et je vous ferai un petit un tirage donc pour cette pleine lune donc prochainement également donc on va commencer par votre petite couleur les balances donc pour la semaine du lundi 14 février au dimanche 20 février 2022 comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage ne résonne pas en vous et on va commencer par votre petite couleur pour la semaine à venir nous avons bleu et j'ai exprimé mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement donc on vous conseille donc c'est déjà sorti avec un signe si je me souviens bien je sais plus lequel donc on vous dit d'exprimer vos besoins et surtout vos ressentis pour retrouver une harmonie un équilibre dans votre environnement peut-être familial ou dans votre couple dans votre travail donc voilà pour vos premiers messages on va prendre le tarot fortuna alors là je vais prendre un tarot et puis des oracles en fait qu'on peut trouver que vous pouvez trouver dans les librairies donc avec les magazines astrologiques ou horoscope vous voyez de quoi je parle donc pour ceux qui veulent s'initier ou se faire des petits tirages personnels vous pouvez donc donc ils sont très sympa je trouve donc voilà on va commencer par le tarot donc c'est flamboyant si je me souviens bien alors allons-y non fortuna un flamboyant je sais plus je suis désolé donc allons-y on va commencer pour vous les balances pour la semaine du 14 au 20 février 2022 on va commencer à la coupe et je vais tirer ensuite trois lames donc on va commencer comme ça on parle d'élévation elle sort souvent cette carte d'élévation et de réussite donc pour moi là vous les balances vous allez vous élevez et ça va être une réussite donc vous allez trouver un certain équilibre alors dans quelle situation je ne sais pas en tout cas on parle d'une formule d'une solution qui vous réveille j'ai envie de dire oui la roue qui tourne un nouveau cycle un nouveau cycle pour vous les les balances et ce ce nouveau cycle en fait c'est un réveil alors j'ai un retour à j'ai un retour des critiques mais alors est ce que c'est des bonnes critiques ou des mauvaises ouais non alors peut-être que vous voulez pas entendre ou voir certaines critiques un alors on va les voir ça on va tirer trois cartes on va aller voir les prochains messages les énergies avec le tarot alors allons-y alors on va peut-être parler de votre foyer de votre maison en tout cas c'est de votre espace votre espace je peux je peux dire aussi c'est peut-être votre espace à vous à vous votre personne également je le ressens un petit peu comme ça là également ouais on ressent une certaine tristesse une peine donc il ya un problème il faut prendre voilà il faut il faut trouver une solution ouais et il ya la réussite parce que vous avez un réveil vous ouvrez votre troisième oeil les balances alors ouvrir le troisième oeil j'ai envie de dire vous allez écouter votre intuition vous allez réussir à peut-être mieux discerner une situation on a la félicité donc pour moi la félicité là j'ai quelqu'un il ya des il ya des idées qui émergent là de votre mental vous méditez beaucoup vous réfléchissez beaucoup aussi un ouais on a la critique encore ça parle un ouais il ya une critique il ya la critique arrière ça parle beaucoup alors je sais pas si c'est positif ou négatif mais en tout cas il ya un départ vous avez peut-être décidé d'avoir un esprit critique en fait sur une situation d'arrêter en fait de subir un ok ou écouter aussi ouais c'est en vous en fait d'écouter un petit peu votre sens critique de de lui faire confiance également pour un départ alors on va prendre alors j'aime fait un mélange de plusieurs oracles donc l'oracle des légendes l'oracle d'alice le grand oracle du verso et la lune bleue donc on va prendre ces oracle donc que j'ai mélangé et on va faire un tirage en sept ans pour avoir vos messages avoir des précisions sur sur cette réflexion que vous avez critique votre sens critique vous écoutez bref vous vous écoutez vraiment là vous ouais vous êtes en méditation pour vous recentrer sur vous même un les balances un alors là j'en ai trop alors tirage en sept moi j'en ai trop je toutes les remettre allons-y tirage en sept mes guides pour les balances ok alors j'ai l'amour en position de peur on va les voir un petit peu plus loin c'est alors tout tombe décidément alors ok je vais les mettre là je vais garder toutes les deux on me dit de garder toutes les deux les deux cartes dans les influences ok bon allons-y on va commencer à aller voir un petit peu tout cela tiens je regarde jamais le docteur nous avons la fêlure en d'autres d'eck c'est bizarre on m'a dit regarde le dot de d'eck nous avons la fêlure je sens peut-être que dans votre espace dans votre maison il y a une quelque chose qui s'est brisé en vous à ça peut être en vous dans votre foyer également on parle de bilan vous êtes en situation où vous faites un bilan vous êtes peut-être en train de faire aussi un tri ouais par rapport à une union au couple à votre vie sentimentale alors on parle de souhait de souhait de faire une transformation depuis ça fait un moment en fait vous cherchez en fait à faire une transformation dans votre vie sentimentale vous cherchez la clé vous cherchez en fait à apprendre en fait alors on a la peur de l'amour peut-être que certains d'entre vous les balances vous avez peur qu'en fait il n'y ait pas de d'amour en fait dans cette union dans une union dans votre vie sentimentale dans les influences on a la chance sur les blocages on vous dit alors moi je la chance sur un blocage j'ai l'impression dans la communication également pour se parler mais de se parler j'ai envie de dire de nombreux sujets avec l'autre vous avez peur de parler du financier vous avez peur de parler de vos sentiments vous avez peur de parler en fait de vos problèmes de couple de votre foyer de votre maison mais il ya un coup de chance comme s'il ya un coup de chance comme si quelque chose allait se débloquer comme si comme par hasard comme par miracle il y vous alliez avoir cette opportunité en fait de débloquer cela on va aller voir un petit peu plus loin ouais parce que il ya la connaissance peut-être que vous allez avoir prendre connaissance de certaines choses parce qu'on a pendant le bilan il ya les livres quand même donc vous êtes en train de chercher de prospecter également j'ai l'impression et vous allez peut-être apprendre des choses ou découvrir des choses ouais il ya vraiment ce troisième à lui vous allez faire confiance en votre intuition déjà et j'ai envie de dire vous allez apprendre des choses vous allez mieux discerner cette cette situation en fait sentimentale donc et oui on a on parle d'une brisure dans dans la chômeur dans votre maison on parle de conversation avec le coeur on parle qu'il ya le temps c'est c'est long c'est long c'est long mais on voit qu'il y avait un blocage par rapport à la communication et en fait là on vous dit que vous allez enfin réaliser à créer peut-être un espace où vous allez vous sentir en sécurité protégé et en fait c'est cet espace que vous allez créer un protégé vous allez vous sentir en sécurité il va y avoir ça va être un espace où l'énergie va s'élever énormément car il ya un triomphe ok j'ai envie de alors la connaissance on va demander une précision sur la connaissance là donc une précision sur les étapes par rapport à cette situation donc il ya un départ parce que vous allez mieux discerner la situation ok ouais il ya une connaissance alors d'un mensonge de plusieurs mensonges on vous dire vous êtes dans la on parle de critique et on parle bien de mensonges là donc c'est les étapes c'est les étapes qu'il faut hein c'est une étape importante en fait prendre connaissance d'un mensonge hein et on parle c'est ça en fait qui va vous permettre en fait d'ouvrir votre coeur pour exprimer vos sentiments vos ressentis est-ce qu'il ya une précision par rapport à l'étape c'est tombé sur l'union ouais l'union un qui qui a besoin d'énergie 1 alors j'ai envie de dire aussi la conférence la conversation à le fait de communiquer un ses ressentis ses besoins également va vous permettre aussi également de retrouver de l'énergie parce que garder tout en vous pour vous ça vous prend énormément d'énergie voulait venir là il ya les influences aussi web vous pensiez que c'était impossible de trouver une issue et pourtant vous avez un coup de chance vous allez trouver mais pour vous c'était vraiment impossible jus jusqu'à ce que la semaine arrive là pour vous il ya ce sentiment d'impossibilité de trouver une direction une issue mais heureusement vous avez cette influence de chance oui impossible de trouver une issue pour justement réaliser vos rêves ou un rêve ok le savoir est-ce qu'on peut avoir une précision pour le savoir ouais on parle de ouais le fait d'avoir du discernement alors on a le voyage moi j'ai envie de dire soit ça va vous permettre de prendre de la distance avec cette situation ouais prendre de la distance par rapport à la à la possession le fait que vous vous sentez possédé en fait par quelqu'un il ya une jalousie 1 qui peut être extrême et vous le discernement en fait le fait de vous écouter de d'être dans la connaissance va vous permettre en fait de prendre de la distance avec cela avec la langue les langues des vipères aussi un peut-être que autour de vous il ya des langues de vipères c'est le message que j'ai et donc prendre de la distance avec tout ça alors ouais ouais on a encore la fêlure ouais on se sépare là il ya rupture avec ça même après donc au début peut-être que vous allez prendre simplement de la distance parce que voilà faut passer vous avez besoin de passer les étapes en douceur donc distance avec et en fait vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez tellement d'énergie avec cela avec cette distance vous allez en fait décidé de rompre de voilà de de vous séparer de tout ça en fait définitivement la peur de l'amour est-ce qu'on peut avoir une précision là dessus ouais moi j'ai envie de dire c'est cette peur du lien en fait vous avez peur en fait de ne pas vous envoler en fait vous rêvez de liberté de retrouver une certaine liberté et vous avez peur de ne pas la retrouver de pas réussir en fait à vous accomplir en fait individuellement là voilà j'ai affaire à des balances vous voulez vous séparer là vous souhaitez vous séparer vous souhaitez vous séparer en tout cas de tout ce qui est vous séparer rompre avec le mensonge la critique le fait d'être lié mais alors comment je pourrais dire ça j'ai aimé soumis en fait un soumis à la soumission vous voulez vous séparer de voilà pardon j'ai noté pour le titre pour vous les balances donc vous vous souhaitez vraiment vous souhaitez un rompre en avec le mensonge et la soumission excusez moi je prends le temps parce que vous savez c'est c'est un petit peu comme les rêves quand je fais les tirages savez on se réveille on se souvient un petit peu et puis si on attend trop longtemps ben on se souvient plus en fait un des messages c'est pour ça souvent on conseille d'avoir un petit carnet de rêve pour écrire nos rêves justement eh ben moi c'est un petit peu ça les les tirages je reçois les messages pour vous mais voilà il sait si c'est pas pour moi voilà c'est je ne retiens pas forcément je peux pas retenir tous les messages nous avons donc il ya vraiment une transformation on va rompre on va s'arrêter on va décider de passer à autre chose pour vous les balances un ouais et c'est pour l'amélioration l'amélioration c'est sortir un petit peu de saccage vous voulez sortir vous allez vous libérer voyez à la métamorphose et le départ ça prend un certain temps parce que vous avez peur en fait des risques du fait de pas surmonter les épreuves selon mais ça c'est c'est le fait d'avoir été peut-être sûrement dans 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 la dans la soumission de quelqu'un en fait de d'avoir été un petit peu possédé 1 il ya vraiment c'est marrant les cartes se suivent les cartes se suivent donc je m'arrêtais là la réussite sur le en tout cas il ya la réussite sur le sacrifice pour vous les 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 balances voyez là on a l'amélioration vous sortez de la cage un même si elle reste fermée pour l'instant vous il ya quand même cette sensation que vous sortez de la cage vous vous trouvez en fait des astuces vous trouvez des moyens voyez c'est un petit peu ça vous arrivez en fait à vous évader en fait avec votre intuition le le fait de méditer ça vous permet de voilà de de vous libérer un donc parce que vous faites d'abord des transformations intérieures c'est surtout ça en fait ces transformations intérieures vont vous permettre de prendre le départ vous allez prendre la fusée 1 donc on parle de temps bien sûr il faut du temps ça demande une certaine stratégie une certaine voilà de discerner certains certaines règles du jeu ans et c'est un petit peu ça on a l'alter ego qui s'en mêlent aussi un l'ego est bon il faut avoir de l'ego 1 et j'ai envie de dire c'est ce qu'on vous vous dit là j'ai en fait la sensation en fait qu'on vous dit il faut savoir être égoïste en fait un point de risque d'être égoïste en fait pour pouvoir ben voilà pouvoir surmonter les épreuves on parle de patience parce que en fait il vous faut voilà il vous manque peut-être des pièces du puzzle là et on dit ces pièces du puzzle ça va vous permettre en fait de faire confiance en votre intuition donc votre intuition de toute façon vous savez en fait que vous êtes dans une situation où vous êtes en dans le sacrifice en est en fait on voit là avec ce petit agneau c'est quelqu'un en fait qui a pris le pouvoir sur vous parce que vous étiez tout gentil ou tout gentil fragile et là vous allez faire une transformation en fait pour devenir en fait quelqu'un de fort quelqu'un de puissant quelqu'un qui va réussir à envoyer des impulsions en fait un pour pour comme une réanimation comme si vous aviez été en fait c'est marrant entre la vie et la mort je ai envie de dire dans cette situation avec une personne comme si vous viviez plus en fait vous viviez plus vous ressentiez plus rien vous aviez l'impression que votre coeur ne battaient plus rien en fait et là en fait grâce à cette transformation vous transformez c'est ce petit agneau qui est tout fragile qui est qui a été une proie facile il ya une transformation pour redonner une impulsion en fait un refaire battre en fait votre coeur ressentir également à nouveau la vie votre vie la vie en vous et on parle de discussion on a le message encore après donc on parle vraiment qu'il ya un message de la source peut-être que vous allez recevoir des messages directement de la source je vous parlais des rêves tout à l'heure qu'on s'en souvenait pas peut-être qu'on vous dit faites attention à vos rêves vos rêves il ya la source qui va vous envoyer des messages en donc donc ouais pour vous donner des solutions il ya la détente et la réussite c'est très bien c'est très bien donc voilà pour vous les balances donc oui on a le rêve donc ouais vous allez vraiment sortir d'une situation là vous allez revivre j'invite j'ai envie de dire c'est revivre enfin donc on va continuer donc avec deux petits oracles pour aller chercher deux autres messages et on finira avec message de vos anges donc allons-y alors avec l'oracle des clés on va aller voir ce que l'univers quelle petite clé elle a envie de vous donner encore à il va falloir faire le plongeon c'est au courage que va la fortune on vous dit c'est au courage donc on vous dit qu'il va falloir faire le saut il va falloir sauter enfin il va falloir avoir voilà il va falloir être audacieux et puis y aller un donc sans peur en fait un faire le grand plongeon on va prendre l'oracle des pierres précieuses pour avoir un autre petit message pour vous pour finir ce tirage les balances nous avons la jade on parle d'honnêteté de tempérance donc ouais peut-être que vous avez besoin là pour moi les balances vous avez besoin qu'on soit honnête avec vous vous avez obligé obligé je sais pas pourquoi j'ai dit obligé moi j'ai envie de dire oui vous êtes obligé en fait de tempérer de tempérer vos émotions vos ressentis vous avez besoin oui de calmer cela donc peut-être que la jade peut vous aider un dans dans cette situation donc voilà la jade et on va finir avec un message de vos anges donc pour vous les balances un message de vos anges quel va être votre message j'en ai trop donc je ne les prends pas encore deux jours à ce qui met là alors voilà alors votre message alors c'est brigitte brigitte qui vous dit votre vigilance et justifier les balances et tu et bien la situation avant d'aller plus loin on vous dit donc voilà brigitte vous dit que votre vigilance est justifié je pense que il ya quelque chose vous avez vu quelque chose vous avez entendu quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille et c'est justifié donc il faut étudier la suce la situation pour avant d'aller plus loin on vous dit donc voilà je vous fais de gros bisous je vous je vous souhaite une belle semaine et je vous dis je vous dis à très vite